bonjour à tous je vous ai préparé une petite vidéo aujourd'hui pour préparer bakasana la posture du corbeau donc ce sont dix minutes de préparation et les étapes nécessaires à enregistrer pour pouvoir aller dans la posture et peut-être aller un peu plus loin bientôt une fois que vous aurez maîtrisé cette question donc on va commencer tout de suite allongé sur le dos on va commencer à allonger sur le dos et on va ramener les genoux à la poitrine ramener bien vos genoux à la poitrine attrapez les coudes par les opposés plaquer le sacrum dans le sol et plaquer les épaules dans le sol compresser les genoux contre votre poitrine et à inspirer ramener le front devenez une toute petite boule tout 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 petite boule et c'est vraiment de ramener les genoux le plus possible contre votre poitrine et le front le plus possible à chaque expiration vous devenez encore plus une petite boule puis relâchez la tête relâchez doucement les jambes les bras le long du corps ramenez la jambe droite au dessus de la jambe gauche comme si vous étiez assis sur une chaise éventuellement certains d'entre vous pourront enrouler complètement la jambe comme dans garoud asana la posture de l'aigle si vous êtes comme ça ça marche aussi il n'y a aucun souci ramener les mains à l'arrière de la tête pas pour tirer dessus juste vraiment garder à l'arrière et les épaules ouvertes sur l'inspiration vous allez d'abord monter les épaules décrocher les épaules de retirer les épaules du sol et soulever et ramener le jeu de les genoux un peu plus proche du sol prenez une profonde inspiration ici expirez ramener les genoux et le feront un peu plus loin un peu plus proche l'un de l'autre soulever bien les épaules soulevez bien le bassin inspiré profondément expirez ramener encore plus inspiré profondément expirez ramener encore plus inspiré profondément expirez ramener encore plus inspiré profondément expirez relâcher tout Relâchez la tête Déroulez les jambes Relâchez d'abord les pieds Un instant complètement sur le sol Et à nouveau, genou à la poitrine Vous changez de côté Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui s'enroule au-dessus de la jambe droite A nouveau, éventuellement dans un Garuda Sanalex Complètement Ou alors juste les jambes croisées Ramenez les mains derrière la nuque Vous pouvez croiser les doigts si vous le désirez Mais assurez-vous de ne pas tirer sur la tête avec les mains Gardez les épaules ouvertes Prenez une profonde inspiration Et montez la poitrine Ramenez les omoplates hors du sol Et ramenez les genoux légèrement vers vous Inspirez profondément Expirez, levez le bassin Ramenez encore plus le front au genou Soulevez les omoplates Inspirez profondément, expirez, ramenez encore plus Genoux, front Inspirez profondément Expirez, ramenez encore plus Inspirez profondément Expirez, ramenez encore plus Inspirez profondément Expirez, relâchez tout Relâchez tout tout doucement Relâchez les pieds Et sur une inspiration Poussez les genoux loin vers l'avant Levez le bassin Et tirez dans les abdominaux Expirez, reposez délicatement Passez les mains sous les cuisses Et roulez en avant De sorte à vous retrouver à quatre pattes Trouvez votre chemin pour vous retrouver à quatre pattes Et préparez Rastabandha dans les mains Qui est vraiment une des bases de votre posture Donc ici vous grippez le sol avec les mains Et vous pressez fermement chaque première phalange de la main Et la base de chaque doigt Vous ramenez le poids à l'intérieur Plus vers ici Pas sur la zone du pisciforme Vraiment ici Alignez bien les épaules Et les poignets ensemble Magnétisez les avant-bras l'un vers l'autre Et tournez les biceps vers l'extérieur Pour arrondir Faire de la place entre les homoplates Une fois ici Pressez fermement Les mains dans le sol Et soulevez la base De la main En gardant vraiment la base de chaque doigt sur le sol Expirez, reposez Gardez le nombril contre la colonne Inspirez, soulevez Expirez, reposez Inspirez, soulevez Expirez, reposez Inspirez, soulevez Expirez, reposez À nouveau Inspirez, soulevez Expirez, reposez Relâchez Éventuellement Passez légèrement d'avant vers l'arrière Revenez d'eau neutre Et poussez le bout des doigts Sur les côtés Gardez à nouveau Les bras, les avant-bras magnétisés Et les biceps qui se tournent vers l'extérieur Pour faire de la place entre les homoplates Gardez le nombril à la colonne vertébrale Et faites des certes Autour de vos poignets Avec les épaules Puis changez de sens Immobilisez Ramenez à nouveau les mains dans le sol Soulevez les genoux à 2 cm au-dessus du sol Regardez loin devant Creusez le bas du dos Regardez vraiment loin vers l'avant Poussez les fesses vers l'arrière Et vers le ciel Adho Mukha Jvanasana Chintetanda Retrouvez Hasta Bandha dans les mains Donc pressez à nouveau Chaque doigt dans le sol La base de chaque doigt La première phalange Ramenez le poids vers l'intérieur Vers le pouce et l'index Tournez les biceps vers l'extérieur Pour faire de la place entre les homoplates Poussez le bassin vers le ciel Si les talons ne touchent pas le sol Micro plié dans les genoux Et pressez vraiment dans les mains Pour pousser le bassin vers le ciel Inspirez Montez extrêmement haut sur les orteils Très 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 haut sur les orteils Et déroulez la colonne vertébrale Pour vous retrouver en planche Une fois ici dans votre planche Poussez le sol pour arrondir entre les épaules La protraction Protractez dans les épaules Puis relâchez Pour ramener les homoplates L'une vers l'autre Rétractez Protractez Rétractez Gardez bien le bassin Rétroversez le nombril à la colonne Et continuez Protraction Rétraction Protraction Rétraction Protraction Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol Poussez les fesses vers l'arrière Et vers le ciel Adho mukha Poussez le sol Poussez le sol Prenez quelques respirations ici Puis inspirez Levez la jambe droite dans les airs Et ramenez le genou droit A l'extérieur de votre aisselle droite Touchez Collez les lins vers l'autre Serrez Engagez les abdos Retendez A nouveau Ramenez le genou Cette fois-ci Contre votre front Tendez Expirez Ramenez le genou A nouveau A l'extérieur de l'aisselle Tenez Tendez Reposez La jambe à terre Adho mukha Juvana Asana Inspirez Lavez la jambe gauche Dans les airs Expirez Ramenez le genou gauche A l'aisselle gauche Touchez Tenez Tendez Ramenez le genou Contre votre front Touchez Compressez tout Tendez Une dernière fois Ramenez le genou Contre l'aisselle gauche Tenez Restez là Compressez tout Et retendez Reposez Le genou à terre Respirez Calmement Et déposez Les genoux Sur le sol Asseyez-vous Un instant Ramenez les mains Devant vous En prière A nouveau Pressez bien Dans les mains Les mains dans le sol Pardon Les mains l'une contre l'autre La base de chaque doigt Et chaque phalange Et essayez de trouver Cette forme de suction Qui va se passer Entre les deux mains Pour vraiment comprendre Hasta bandha C'est ce que vous allez retrouver Au sol Avec les mains sur le sol Faites-le plusieurs fois Relâchez 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 les mains sur le sol Retrouvez votre quatre pattes A nouveau A nouveau Soulevez les genoux A deux centimètres au-dessus du sol Creusez le bas du dos Poussez les fesses vers l'arrière Et vers le ciel Adonkashvanasana Inspirez Montez extrêmement haut Sur les orteils Rétroversez le bassin Déroulez la colonne vertébrale Planche Protractez entre les épaules Rétroversez le bassin Gardez le nombril Contre votre colonne vertébrale Poussez le poil du corps Vers l'avant Et pliez les coudes A mi-chemin Pour vous retrouver dans le chaturanga Regardez loin devant Poussez dans les mains Remontez La poitrine vers le ciel Passez sur le dessus des pieds Urbamukashvanasana Expirez Adonkashvanasana A nouveau Inspirez Montez extrêmement haut Sur les orteils Rétroversez le bassin Pour retrouver votre planche Regardez loin devant Poussez le poil du corps Le moins vers l'avant Pliez les coudes Chaturanga Chaturanga Dandasana Urbamukashvanasana Adonkashvanasana Reposez les genoux à terre Asseyez-vous un instant Et je vous montre les étapes Pour aller chercher Bhakasana Que vous devez reproduire Chez vous Donc prenez un instant Pour les assimiler Et ensuite pour les refaire Une fois la vidéo terminée Et bien sûr Entraînez-vous Faites ce petit échauffement De 10 minutes avant Ne faites pas Bhakasana A froid Chez vous Comme ça Parce que les poignets Vont vraiment Vraiment pas apprécier Mais vraiment pas apprécier Donc prenez vraiment Toujours cette petite routine D'échauffer les poignets Et les abdos Parce que le centre Va vraiment vous aider A tenir cette posture Et éventuellement A aller plus loin Donc pour prendre Bhakasana Je ramène les pieds De part et d'autre Dans Malasana La posture de la guirlande Mais je peux également Aussi commencer Avec les gros orteils joints Ici En montant très haut Sur les orteils Donc je vais vous montrer Les deux versions Dans Malasana Ici A nouveau Je ramène les mains Sur le sol De la largeur de mes épaules Et je retrouve Hastabandha Cette fameuse suction Dans les mains Sur le sol Je monte extrêmement haut Sur les orteils Et je ramène les genoux Dans les aisselles Je ramène les genoux Dans les aisselles Je les magnétise L'un et l'autre J'engage mon nombril Contre ma colonne vertébrale Je regarde loin devant Et je pousse le corps Loin vers l'avant Et éventuellement Je lève un pied Puis l'autre Et je reviens Je le fais plusieurs fois Je lève jambe droite Puis jambe gauche Jambe gauche Puis jambe droite Vraiment Je recommence l'exercice Plusieurs fois Jusqu'à vraiment trouver Ce moment de bascule Vers l'avant Qui va me permettre De lever les deux pieds Donc je recommence Autant de fois Qu'il le faudra Et je ramène à nouveau Les mains Sur le sol Je ramène à nouveau Les genoux dans les aisselles Et je suis très très haute Sur mes orteils Je pousse le poids du corps Vers l'avant Très important Je regarde vers l'avant Et je soulève Jambe droite Éventuellement Jambe gauche Et je redescends Plusieurs fois Vraiment je recommence Je recommence Plusieurs fois Deuxième version Pour ceux Pour qui ma l'asana Peut-être inconfortable Il y a beaucoup de gens Qui ont beaucoup de mal À se mettre dans cette posture Ici je garde les gros orteils Ensemble Joins l'un à l'autre Je mets les mains dans le sol Je plie les genoux Je monte très très haut Sur mes orteils Je mets à nouveau Mes genoux dans mes aisselles Je regarde loin vers l'avant Je pousse le poids du corps Vers l'avant Et à nouveau Ce qui va m'aider ici C'est vraiment de pousser Le poids du corps vers l'avant De regarder loin devant Je lève jambe droite Et je lève jambe gauche Et je regarde loin vers l'avant Et je repose Plusieurs fois Je fais l'exercice Vraiment autant de fois Qu'il le faudra Et éventuellement Si tout se passe bien Alors ici Je mets à nouveau Hasta bandha dans les mains Je mets les genoux Dans les aisselles Je regarde loin devant Et je bascule Et les deux pieds se lèvent Et je regarde loin vers l'avant Les trois règles importantes ici C'est vraiment Hasta bandha dans les mains De basculer le poids vers l'avant C'est un arm balance Donc vraiment Il faut aller trouver la balance Entre l'arrière du corps Et l'avant du corps Pour cela Je regarde également Loin vers l'avant Si je regarde vers le sol Mon corps va aller vers le sol Donc je regarde loin vers l'avant Le nombril contre la colonne vertébrale Et la protraction dans les épaules Comme vous l'avez vu Durant la planche Voilà Amusez-vous bien Et la protraction dans les épaules